Bonjour, bonjour, ici c'est Abraison pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Pixel Heroes. Et oui, je vous ai compris, j'ai bien capté que vous aviez envie de voir la suite de Pixel Heroes. Alors voici, le voilà, la suite. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Déjà on va voir mon avancement et on va voir des modes de jeu que je vous avais plus ou moins montré, plus ou moins teasé dans la dernière vidéo. Alors si la vidéo le conseille pour votre cire d'amour, vous plaît, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait sans jeter et ça m'aide pour référencement le petit com de début de vidéo pour dire « Cire, cire, maman Pixel, tu serais magnifique ! » Oui, je le sais, mais vous encore plus. Sur ce, Pixel Heroes, la suite. Alors déjà un truc que je ne vous ai pas forcément montré dans la première vidéo, c'est qu'un combat, vous pouvez le mettre de côté. Mais pas que un, tous les combats, c'est-à-dire que là actuellement j'ai mon combat de tour infini, voilà, j'ai mon combat de défi qui est là. Si j'avais un combat d'aventure, je pourrais aussi le mettre en arrière-plan. On n'est pas bloqué à un combat arrière-plan et un combat normal. On peut tout mettre en arrière-plan. Donc en vrai, c'est extrêmement caritatif, il y a très peu de jeux qui permettent autant de contenu en simultané. C'est intéressant. Alors on va voir rapidement le niveau de mon équipement, l'avancement de mon équipe. Parce que oui, ça a un petit peu avancé. Alors Excalibur en 3 étoiles rouges. Excalibur est une unité légendaire. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que si vous regardez dans le catalogue, il n'est pas dans les mythiques. Il est littéralement la case en dessous. C'est une unité qui possède 5 étoiles, 4 compétences, mais qui n'est pas extrêmement puissante. Ça, c'est dans la théorie. Il y a les épiques qui ont 5 étoiles, mais 3 compétences. Dans la pratique, vous récupérez tellement souvent les héros légendaires dans les tirages, que vous allez pouvoir les monter très rapidement. Et c'est en ça qu'ils sont extrêmement puissants. C'est-à-dire que, mis à part dans le late game, où vous aurez eu encore et encore certaines mythiques, les légendaires vont être vraiment vos chevaux de bataille. Enfin, vos chevaux de bataille en l'occurrence. J'ai voulu faire la prochaine étape. L'expression telle qu'elle, mais c'est vos chevaux de bataille, du coup. Vous voyez que, voilà, il est 3 étoiles rouges, ce qui veut dire qu'il est extrêmement bien éveillé. Et il a un niveau au-dessus de 100. Les autres unités sont des unités lumière et ténèbres, qui sont bloquées niveau 100. Pourquoi ? Parce que le blocage de niveau 100 apparaît pour 5 étoiles jaunes. Il faudrait que je le level up. Pour avoir le level up, il faudrait que j'ai le doublon, doublon que je n'ai pas. Alors, vous allez me dire, si, pourquoi tu utilises des unités alors que tu peux avoir des unités plus éveillées ? Tout simplement parce que les unités lumière et ténèbres sont plus puissantes intrinsèquement. C'est-à-dire qu'elles sont plus puissantes par rapport aux unités, on va dire, de l'élément traditionnel. Même à bas niveau, elles ont plus de puissance, elles sont plus synergisées. C'est-à-dire que celle-ci, en 100, niveau 100 étoiles niet, on va dire, est beaucoup plus qualitatif que elle, qui est pourtant un niveau à peu près équivalente. Voilà. Mais, qui aurait pu être un niveau équivalente, mais qui met des boucliers, des buffs et tout. Mais qui, même à ce niveau 130, ne serait pas à sa puissance. Voilà. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est, les lumières ténèbres vont être des unités que vous allez avoir du mal à faire proc. Mais, jusqu'à un certain niveau, elles vont être quand même plus puissantes que vos collègues. On passe du niveau 58 au niveau 26 dans les rangs. Alors, qu'est-ce que c'était ? Ça, c'était au niveau des défis. Au niveau des défis, au niveau des events, il y a des défis possibles. Et les défis vont vous amener des récompenses. Là, je suis 27e sur ce défi-là. Et si vous regardez, je pense que Max ne doit pas être très loin des premiers. Puisque Max a un compte qui est un peu plus pété. Comme d'habitude, il a toujours eu plus de chances que moi au tirage. Et voilà. Niveau 21. Mais bon, je... Je ne suis pas très loin. Donc, je suis quand même satisfait de mes tirages. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une unité que vous allez pouvoir récupérer. Qui est la phoenix azur. Qui est une des unités les plus pétées à l'heure actuelle de la game. Pareil. Ici, vous avez la possibilité d'avoir le roi des héros. Notre pépette ici. Enfin, un roi des héros. Bref. Une lumière. Et j'ai mis Gilles qui est complètement cramée. Elle est extrêmement pétée. Et là, depuis tout à l'heure, c'est mon boss... C'est mon... Ma tour infinie. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Alors, vous allez me dire. Sire, sire, sire. Du coup, tes unités, elles ont bien augmenté. Oui, mais il y a aussi leur équipement. Je commence à avoir les équipements de type rouge. Ce qui est toujours aussi qualitatif. Puisque ça veut dire que je suis pété. Alors, vous allez me dire. Sire, regarde, là, tu as du vert. Tu pourrais mettre du plus puissant. Oui. Et je pourrais mettre des artefacts bleus. Puisque j'en ai crafté. Seulement, là, c'est des artefacts qui vont amener du brise-armure, par exemple. Donc ça, ça sera sur une unité d'attaque. Lorsqu'elle va attaquer, elle a la possibilité de mettre brise-armure sur l'adversaire. Donc, de casser sa défense. Les deux unités que vous voyez là, c'est des unités de heal. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Alors, actuellement, je fonctionne avec une unité de tank. Une unité d'assaut extrêmement tanky. Deux unités de heal. Et deux unités d'AOE. Ça fonctionne assez bien. Surtout que cette unité-ci. Qui est pourtant une unité assez basse en classement. Cette unité qui a pas mal de puissance. Une bonne défense. Pas mal de stock de PV. Qui en plus tape en mono-cible. A un ult en multi-cible. Et qui met des réductions de soins. Donc, il empêche les autres d'avoir trop de soins. Il va mettre une réduction, je ne sais plus, 30 ou 50% de soins. Donc, la personne ne peut pas se soigner à fond. C'est complètement cramé. Voilà. C'est vraiment extrêmement pété. Ce qui fait que, si vous regardez les combats. Ah, là, oui. Les pubs. Si vous regardez les combats. Bah, à l'heure actuelle, je suis au niveau de la tour, là, au niveau du combat que je suis en train de faire. Niveau 121. Donc, c'est pas mal. Et vous voyez que, bah, ça fait vraiment le taf. En fait, comment ça se synergise ma team ? J'ai mis le Excalibur en première ligne. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, c'est lui qui a le plus de stock de PV et de défense. Il y a la poupette. Le Lumière, qui normalement est une tank. En deuxième ligne, qui va éponger une partie des dégâts que notre ami Excalibur va récupérer. Mais, pourquoi je veux qu'elle éponge une partie des dégâts sans tout se prendre ? Tout simplement parce qu'elle a une compétence qui fait qu'à chaque fois qu'elle va se prendre des dégâts, elle va stocker une partie des dégâts qu'elle va se prendre. Et lorsqu'elle va faire son ult, elle va décharger complètement ce stockage. Ce qui fait que, bah, va arriver un moment, elle va mettre des baffes à des millions de dégâts. Si elle avait été mise en première ligne, elle serait peut-être morte avant. Parce que là, à l'éponge, une partie des dégâts ne se prend pas tout. J'ai fait en sorte qu'elle puisse survivre correctement. Deux unités de soins. Unité de soins qui ressuscite un peu de temps en temps. Et unités de soins qui met de la résurrection automatique, du Ray-Raise, aux unités. Qui dissipe les malus et qui soignent pas mal quand même. Donc deux unités de soins qui font que, véritablement, on se retrouve avec des difficultés à buter ma team. A côté de ça, vous avez deux unités d'AOE. Le Piaf, qui, comme je vous l'ai dit, est une gottière. Regardez ce qui se passe quand elle arrive sur le champ de bataille. Bon, là, on a une attaque de déesse que je n'ai pas encore. Elle fait directement une attaque. Première chose qu'elle fait dans sa vie, c'est attaquer en AOE l'adversaire. Alors imaginez, par exemple, que vous ayez mis un artefact qui brise l'armure. Et bien, potentiellement, elle mettra du brise d'armure, dès le départ, sur l'état tertiaire. Pareil pour de l'anti-soin. C'est extrêmement qualitatif. Et ça fonctionne. Et enfin, nous avons ici une AOE, qui est une AOE que vous pouvez récupérer dès votre première recharge dans le jeu. Qui est une AOE qui est extrêmement qualitatif, qui met énormément de dégâts aussi. Ce qui fait que j'ai un mono-cible qui fait de l'AOE, deux AOE, deux soins et un tank. Et en vrai, vous voyez que ça fonctionne sacrément bien. J'ai des unités niveau 100, à un niveau 131. Je tâte des teams niveau 141 dans la tour infinie, qui possèdent des déesses. Et je rappelle que là, ce sont des déesses. Je n'en ai pas du tout. Je n'ai aucun pouvoir de ce sens-là. Et pourtant, j'y arrive. Et ça, c'est signe que ma team n'est pas trop mauvaise. D'ailleurs, si vous jouez à ce jeu, c'est quoi votre team ? Allez, on va se faire le petit éclat. On sait pertinemment qu'on n'aura rien du tout. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Elle, je l'ai tout le temps. Si j'avais un compteur du nombre de fois que je l'avais récupéré... Ah, potentiellement. J'ai peut-être le compteur du nombre de fois que j'ai récupéré. Attendez, je dis ça. On va regarder dans le catalogue. Est-ce qu'il n'y aurait pas le nombre de fois qu'on a récupéré l'unité ? Non. C'est dommage. Ah oui, qu'elle, on peut monter jusqu'à 13 étoiles. Les légendaires, est-ce qu'on peut les monter jusqu'à 13 étoiles ? On va aller voir ça. 13 étoiles. On peut aussi. Par contre, les unités épiques, ça sera jusqu'à 9 étoiles. Quand je vous dis que c'est de la foudre, elles ne vont pas plus haut que 4 étoiles rouges. Et les unités encore en dessous, là... Bon, bah, ça va jusqu'à 5 étoiles de lumière. Enfin, 5 étoiles comme ça. Et c'est marre. Elles ne vont que jusqu'au niveau 100. Donc, vous voyez que les légendaires sont vraiment à prendre en considération si vous voulez faire une team correcte. Mais du coup, je n'ai pas eu le nombre... Je ne peux pas voir le nombre de fois que je l'ai récupéré. Ah, je suis tristesse. Peut-être là ? Non. Non. Dommage. Mais j'ai beaucoup, beaucoup récupéré. Oh, mon Dieu ! J'ai réussi à perdre sur la zone de combat ? Sur la tour infinie ? Ouah. Bon, alors, du coup, on est arrivé où dans le classement ? On est 25e. Oh, yes. Allez, on est parti pour se faire la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est le champ du temps. Alors, le champ du temps, c'est une section où vous allez pouvoir suivre l'histoire de certains protagonistes dans le jeu. Vous allez pouvoir faire leur histoire, voilà, en 4 points. Où vous allez combattre des unités extrêmement puissantes. Et après, vous pourrez aller en entrevue personnelle avec ces unités-ci. Voilà, on va papoter avec elles. A quoi ça sert ? Eh bien, euh... Rappel du combat. Tout simplement, si on arrive à combattre sa team et à la finir, on a cette récompense-là. Alors, let's go. On est parti pour voir si on est assez puissant pour les combattre. 58, ça devrait potentiellement passer. Mais il ne faut pas dépasser 5 rounds. Et il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 unités qui meurent. Ce sont des conditions qui sont particulières pour réussir à avoir le but. Bon, ils sont d'un niveau assez bas, donc ça devrait potentiellement se faire. Donc, vous voyez qu'en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à récupérer des ressources dans le jeu. D'avoir des défis, puisque c'est extrêmement puissant. Mais en plus de ça, après, vous avez la possibilité de vaincre cette unité et récupérer, eh bien, des fragments. Vous allez me dire, si, 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 si ! Oui, mais si c'est pour des fragments, ce n'est pas intéressant. Non, parce que je sais sur quel jeu ils ont calqué tout ça. Et en vrai, il y a de grandes chances. Je vous l'annonce comme ça. Dans ma tête, je l'annonce. Qu'à partir de Valkyrie, qui est ici, une fois que vous taperez l'unité, vous n'aurez pas des fragments d'unité. Mais vous aurez l'unité en elle-même. Donc là, vous aurez Valkyrie, et là, et ainsi de suite. Il y a de grandes chances que ça se goupille comme ça. Mais là, avant de continuer, on va aller se faire un petit chapitre ou deux, voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que là, on est face à des unités niveau 78. Ça devrait passer, mais il ne faut pas dépasser cette round. Si on dépasse cette round, on a fini. Or, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du tank, du tank, du tank. L'assaut qui tanque un peu, de l'assaut qui tanque pas mal, et de l'assaut. Ils n'ont pas de soigneur. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, ils n'en ont pas besoin. Alors, c'est une des seules zones de combat in-game où vous ne pourrez pas faire passer ça en arrière-plan. Tout simplement parce qu'il faut que vous ayez un œil sur le nombre de rounds, un œil sur le nombre d'unités qui sont mortes. Bref, il faut avoir un œil sur, littéralement, les conditions de victoire. Oh, il est extrêmement qualitatif. Voilà, on va se finir le chapitre ensemble, en voyant, du coup, comme ça, on pourra voir à peu près l'intégralité des défis. Et voilà, c'est fait, il n'y a pas de problème. On va se faire le dernier combat. Oh, une unité un peu pétée. Et toujours cette round. Niveau 82. Ça devrait être assez rapide. Voilà, je l'avais dit, c'était assez rapide. Il n'y a pas de problème. Là, on va récupérer, du coup, les récompenses. Poink ! On a récupéré, du coup, la récompense du fin de chapitre. Voilà. Il faudrait qu'on aille faire ça pour aller combattre l'interview. Mais, au lieu de faire ça, on va y se faire pour la fin de la vidéo. Eh bien, une petite invocation. Déjà, l'invocation ici. Voilà. Mais l'invocation ici. On aimerait avoir une unité vraiment pétée. Ah, il n'y a plus de place. Voilà, il n'y a plus de place. Donc, une invocation réellement pétée. On aimerait ça. Et j'ai eu de la merde. Bon, ce n'est pas grave. On enchaîne. On enchaîne. On va avoir le décaire. Du coup, voilà, 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 voilà. Là, on va avoir quelque chose d'extrêmement bon. De qualitatif. Ah, on appelle ça de la faude. Ah. Après, si votre cire avait de la chance, ça se saurait. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon petit moment à ma compagnie. S'il vous plaît, j'espère que vous vous mettez, like et partagez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça. Ne vous coûte rien à moi. Ça ferait plaisir et ça me bête pour les faire en ce moment. Ça ferait plaisir aussi au petit Loki, là, dans les bras. Mais oui, il est content. Sur ce, je vous fais de gros buts de vous tous. Je vous dis à la prochaine. Bye.